Meghan Markle, une nouvelle fois, elle apparaît sans sa bague de fiançailles. En août dernier, l'annulaire gauche de Meghan Markle, dépourvue de son alliance, avait fait la une de tabloïdes. Rebelote lors d'un événement caritatif organisé à New York, comme l'a rapporté le « Daily Express ». Le bijou de la Discord. Ces derniers mois, des rumeurs se sont propagées concernant une potentielle séparation du prince Harry et de Meghan Markle. Avant que ces bruits de couloirs ne cessent en septembre, lors de la sixième édition des Inwictus Games à Dusseldorf, en Allemagne, événement durant lequel les Sussex se sont affichés plus complices que jamais, l'ancienne vedette de Soutz avait alimenté ses ondits en s'affichant sans la bague de fiançailles offerte par le cadet de Charles III, alors même qu'elle ne la quittait jamais. Et c'est une nouvelle fois sans ce précieux bijou que la mère d'Archie et de Lily Bay s'est affichée en ce mois d'octobre, lors d'un événement organisé à New York à l'occasion de la Journée Mondiale de la Santé Mentale. Mais l'absence de cette somptueuse bague serti de deux petits diamants provenant de la collection de bijoux de la regrettée princesse Diana ne serait, là encore, pas synonyme d'une brouille entre Meghan Markle et sa moitié. En effet, comme l'a rapporté un expert de la question royale au Daily Express, la belle-sœur du prince William aurait tout simplement décidé de ne pas porter un bijou d'une telle valeur durant son travail caritatif, philanthropique, mais aussi dans son quotidien de mère. La disparition de la bague de fiançailles de Meghan a suscité de nombreux débats ces derniers mois. Pourtant, le port d'une autre bague beaucoup plus simple témoigne de son approche pratique en tant que philanthrope et, surtout, en tant que mère dévouée, a ainsi analysé la visée auprès de nos confrères. Un bijou usé par le temps L'engagement de Meghan Markle n'est pas l'unique raison de l'absence de sa bague de fiançailles à son annulaire gauche. En effet, selon ce même expert, l'accessoire aurait eu besoin d'un bon coup de neuf. Au cours des six années qui se sont écoulées depuis les fiançailles de Harry et Meghan, la bague a subi une usure naturelle qui nécessiterait une restauration complète par des bijoutiers hautement spécialisés pour s'occuper d'une bague d'une telle importance culturelle et historique. Et de préciser, conçue par Harry et le joaillier préféré de la reine, cette bague sentimentale est ornée d'un magnifique diamant du Botswana flanqué de deux diamants plus petits provenant de la collection personnelle de Diana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada